Musique Et bien salut les amis c'est Kerbendo et on se retrouve aujourd'hui pour Ben les derniers épisodes de WeebleBull J'allais dire le dernier mais non c'est pas encore le dernier On en est au niveau Enfin on s'en moque du niveau auquel on est On en est à l'épisode numéro 97 je crois c'est ça Donc il n'en reste pas beaucoup Et bien pour cette fin de série WeebleBull Quand même déjà laissez des pouces bleus Aux dernières vidéos vraiment Tous ceux qui sont là depuis le début Laissez plein de pouces bleus Et je voulais remettre un truc au goût du jour Que les plus vieux de ma chaîne connaissent Mais que j'ai pas fait depuis longtemps C'est les questions du jour Les questions du jour ce sont des questions que je pose A peu près au début de chaque Enfin que je posais A peu près au début de chaque vidéo Je l'affichais à l'écran Et je disais voilà répondez à cette question Dans les commentaires C'est pas une question comme par exemple Quel est le nom du boss final de Super Mario Bros 2 Non c'est des questions Qui amènent à débattre C'est des questions sur vos avis Sur votre ressenti Vos goûts etc Et donc je me suis dit que pour les derniers épisodes De WeebleWobble Les 3 derniers épisodes 97, 98, 99 Non 100 Donc 4 derniers épisodes Et bien j'allais vous faire des questions du jour Donc la question du jour d'aujourd'hui C'est tout simplement Les amis Répondez en commentaire Quel est votre globule Votre WeeBob préféré du jeu WeebleWobble De tous les WeebleWobble De tous les persos qu'il y a eu dans WeebleWobble On va parler que des versions américaines et françaises Donc que celles que vous avez vu dans ma série Et avec lesquelles vous avez pu jouer sur votre version française Mais pas les japonaises Parce que les japonaises On ne les connait pas On ne sait pas qui c'est Il y a des grands S S S S S S Voilà avec 25 000 AS Donc non c'est trop On s'en moque Donc voilà Dites par rapport à la version US Ou la version européenne Quel est votre globule Votre WeebleWob préféré Parce que celui en français Ça s'appelle des globules Je crois Je crois Moi je pense Que j'en sais rien Non en vrai j'en sais rien J'aimais bien mon équipe de Vaillante Slurpong Je pense que ça a dû être celui Qui m'a été le plus utile De bout en bout Slurpong ça a dû être celui Qui m'a été le plus utile quand même Il m'a vraiment le plus servi Mais après Après je ne sais pas trop Parce que j'aime bien aussi Je ne sais pas Libertinian je l'aime beaucoup Comme ma sensation J'aurais bien voulu Mais je ne sais pas Je ne le connais pas Je ne l'ai pas eu Libertinian je l'aime beaucoup Je l'aime vraiment beaucoup Ce Yokai Après c'est dommage Qu'on n'ait pas eu de Nyan français Mais après non je ne sais pas Par rapport à tous les autres Bon on va aller voir On va aller classer par rang Voyons voir Ouais non je ne sais pas Je pense que Libertinian Doit être parmi ceux que je préfère Koala Nyan Koala Nyan Koala Nyan Il n'y a rien à dire On ne discute pas C'est bon c'est Koala Nyan Voilà Koala Nyan Point c'est tout C'est Koala Nyan Voilà c'est lui mon préféré Bon alors j'ai mis fin de signal dans mon équipe Parce que certains d'entre vous m'ont dit Qu'en fait Slurpan ne servait à rien Avec un traceur Ça ne servait à rien Donc avec un Yukai comme Libertinian Ça ne servait à rien D'avoir Un traceur Dans notre équipe Enfin Un slurpan dans notre équipe Donc voilà On va s'en séparer Et on va avoir une équipe Full rang SS Même si au final On n'a toujours pas énormément de vies C'est pas ouf C'est pas ouf nos vies Donc attendez On va quand même améliorer Ce Yukai là Parce que j'aimerais bien Passer au moins Au dessus de la barre Des 3000 vies Bon au moins on a un Yukai Qui va nous redonner les vies Donc ça c'est pas mal Mais bon A lui tout seul C'est pas suffisant non plus Bon On va lui en redonner un Puis après c'est bon On va partir On va partir Mais là je pense qu'on a une équipe Qui est pas mal Puis on va apprendre à jouer différemment Vu que comme je vous dis Il n'y a plus de slurpan Ça va être une tactique bien différente Donc voyons voir Là On est à 2895 Non toujours pas Eh mais j'ai pas envie De remplacer ma Libertinian Donc parce que si par exemple Je mettais ce Yukai là Ouais là ça deviendrait Vraiment ouf Mais non 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 On reste avec cette équipe Allez c'est parti les amis Laissez plein de pouces bleus Et souhaitez nous bonne chance Souhaitez moi bonne chance Dans les commentaires de cette vidéo Et on est parti pour battre Stix 6 Qui s'appelle peut-être aussi Stix En français Non Qui s'appelle peut-être aussi Stix 6 Je ne sais plus Je ne sais plus Bon Allez Euh Bah ça sert un petit peu à rien De commencer par charger Libertinian Fanzinian Parce que Fanzinian C'est la victime La plus nulle C'est bien de regagner des vies Mais bon C'est pas ça qui va Qu'il va être le boss En fait Allez C'est bien C'est bon lui il va être chargé Non 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 Nos voleurs Ok c'est bon On peut commencer par le taper Euh Bah écoutez Ça va être pas mal en fait Ce qu'on fait Bon ça change quand même Vraiment beaucoup Quand on jouait avec Si tu leur prends Mais c'est pas mal quand même Mince Par contre Par contre Ouais en fait Le problème c'est que Bah les combats vont être plus longs quoi Là pour le coup Pour le coup Les combats vont être Beaucoup plus longs C'est certain Et toi tu veux pas utiliser ton avion Ok What J'ai plus de vie J'ai plus que 3 PV Wow Il fait des dégâts quand même Je savais pas Je croyais qu'il faisait pas des dégâts du tout Je croyais qu'il faisait que de redonner des vies Et non il fait des dégâts Ok Ouf On est tiré d'affaire Non parce que j'aimerais bien faire pas trop de game over Dans cette vidéo Enfin On va arriver à pot au feu Et donc pot au feu Ça va pas être facile non plus Surtout que c'est dans pas longtemps pot au feu Je sais plus combien il y a d'étages là Mais ça va pas être si long que ça Donc là c'est Alors en version normale Il s'appelle ombre raptor Ça je sais C'est ça Il s'appelle ombre raptor Non En blanc En normal Mais alors en noir comme ça Je sais plus comment il s'appelle Bah dis tout dans les commentaires de la vidéo Euh On va attaquer directement au centre Ça ne sert à rien d'attaquer ses yeux Je sais plus ce qu'il fait Ah il peut Il peut faire des tremblements de terre Ouais Ok d'accord Le truc tellement Tellement courant en fait Il y a plein de biokai qui font ça Eh eh Ok Vas-y Alors là on peut charger Un petit peu la fiver Même pas On fait quoi la fiver là Ok bah parce qu'elle se faisait attendre là la fiver C'est bon hein Ok détruit tout ça Après toi tu vas attaquer Ce serait bien d'avoir le feu lion Parce que le feu lion il redonne vraiment beaucoup de vie pour le coup Ou alors elle C'est bon je peux l'utiliser Allez Très bien On va l'avoir fini là Non même pas Si si Non pas sûr Pas sûr Ouais non non même pas Euh bah j'ai pas utilisé folion maintenant Non 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 Vas-y Je vais attendre d'avoir fait un petit peu plus de vie Là on peut y arriver je pense On peut gagner le combat Ouais on peut gagner le combat Si je fais ça là on va gagner le combat Allez Attaque Gargamelle Et beaucoup d'entre vous m'ont dit dans les commentaires Que c'est pas grave que je n'ai pas eu The Last Nian Murai Parce qu'en fait vous m'avez dit que Gargamelle Et bah il est plus fort Que The Last Nian Murai Donc je vous crois Ok Et bah effectivement C'est plutôt pas mal Alors notre équipe elle est très bien de toute façon là Elle est cool Bon on continue un peu Je pense que Il y a quand même un yokai que je vais devoir un peu améliorer Fancy Nian Vas-y Fancy Nian Gagne un peu tout ça Je sais pas à quel niveau il va arriver Mais ce serait bien qu'il arrive un peu plus près du niveau 20 Allez Ouais il va être niveau 19 et quelques Très bien il va bientôt augmenter Enfin arriver à son seuil On a combien de vie là ? De 1949 c'est toujours pas assez En fait c'est parce que j'ai une équipe avec quasiment que des vaillants Et les vaillants c'est pas des yokai qui sont réputés pour avoir beaucoup de vie C'est des yokai qui sont réputés pour faire beaucoup de dégâts Et c'est vrai que j'ai retiré Slurpan de mon équipe Et Slurpan même si c'était qu'un rang S Et bah il avait Il était réputé surtout à une époque Et puis maintenant Mais pour avoir beaucoup de PV Lui non plus je sais pas comment il s'appelle C'est la version bizarre du docteur Jobar Euh Je sais pas C'est pas grave Bon alors Je dois détruire aussi ses gélules à lui ou pas Je sais plus Je sais même plus ce qu'il nous fait Ouais si je dois détruire ses gélules Bon Ok Pendant ce temps on peut se concentrer Et Ah mais il y en a trop Il y en a trop là vous faites quoi Ok Il nous en va beaucoup Faut un coup là il abuse Bon Et il y en a une là Très bien Donc on a Gargamel déchargé C'est bien Mais c'est pas assez De toute façon moi ce que j'aimerais C'est avoir la fiver là en fait C'est bon On a la fiver très bien Allez Bon là on va lui faire mal Sûrement pas assez Mais ce sera déjà Ce sera déjà bien Allez On va utiliser ça Et après on utilise un Gargamel Ouais on peut en utiliser deux même Bah là on va peut-être avoir gagné Non Mais là il y a Beaucoup trop de gélules Qui sont apparues Je peux pas toutes les éclater Là c'est impossible C'est bon C'est fini Ouf Parce que si je les avais laissé Là je crois qu'il aurait gagné Toutes ses vies Bon peut-être pas toutes ses vies Mais il en aurait gagné Beaucoup Parce que c'est ce qu'elles font là J'ai un doute En version normale Je crois qu'elles lui font gagner des vies Mais là Peut-être pas Bah si de toute façon Qu'est-ce qu'elles pourraient faire d'autre Ouais si si elles doivent lui redonner des vies Rah 1500 Ça coûte trop cher D'augmenter les capes C'est ouf C'est ouf Bon On arrive à qui là Pas pot au feu Pas maintenant Sixième C'est peut-être le prochain pot au feu Ah non d'abord Il y a le McCracken Comment il s'appelle aussi Le McCracken bizarre Ça commence par un C non K K K K K K K K Voilà il s'appelle KK Mais lui je sais plus comment il s'appelle Mais je l'ai tous oublié De toute façon ces boss là Ils servent à rien Ils apparaissent que dans les armes éternelles Ils n'ont pas de background Ils sont là comme ça Salut bonjour Bim Tué Et voilà au revoir C'est comme ça que ça se passe Enfin tué C'est pas aussi simple que ça non plus Parce que Ils sont pas faciles à tuer Mais bon Bon Ça je vais les garder en fait Je vais pas les détruire tout de suite D'abord je vais aussi me rapprocher De la fiveur Vas-y Libertinian Ça c'est bien Ça c'est bien Je vais me rapprocher aussi D'avoir de bons Liocarix Qui auront leurs amis Tunes de chargé C'est bon là On a bientôt la fiveur Je pense Ça c'est très bien Ça c'est très bien Allez au revoir C'est bon Il est ouvert Bon Alors on peut commencer Par faire ça Ensuite ceci C'est dommage Parce que j'aurais certainement pas Libertinian Ah peut-être que si Si je me mets bien Ah mince C'est bon je l'ai Mais il est peut-être trop tard Non C'est bon 51 000 points de dégâts C'est ouf Mais c'est parce que j'avais le boost En fait J'avais le boost de Feulion Et ça ça a tout changé Bon Alors Il va y avoir un autre boss Quand même Pas mal difficile Juste après Ok On augmente son cap Vas-y Libertinian Très bien Et donc là Je vais pouvoir lui redonner Des objets Libertinian Parce que là On arrive à Lui Et comme je vous l'ai dit Je ne sais plus son nom En fait j'ai oublié leur nom A tous ces Yokai là Vas-y Libertinian Ah Libertinian Elle est ici Allez On va l'approcher du niveau 30 Je ne pense pas qu'on ira jusqu'au niveau 30 Mais on va la rapprocher au maximum On va lui redonner un autre Comme ça on aura augmenté peut-être de 8 niveaux en tout Et c'est pas mal Allez va jusqu'au niveau 28 Ouais elle va jusqu'au niveau 28 Très bien Bon Libertinian Je vais peut-être renforcer son amultime en fait Parce qu'elle a vraiment un amultime Une amultime pas mal Attendez niveau 3 Donc ça va de combien en combien après Ah non il en faut beaucoup des bouquins d'âme là Il va peut-être en falloir 3 Non c'est trop C'est trop Ils sont combien les amultimes des autres là 3, 4, 2 Oh on peut le faire je pense Attendez l'autre il est niveau d'amultime 2 Donc on va peut-être renforcer son amultime Par contre à Shogun King M Très bien Ah non Libertinian il en faudrait peut-être que 2 des bouquins comme ça non Bon on va y aller De toute façon je vais jouer avec Libertinian jusqu'à la fin Donc ah ouais d'accord que 2 Ok très bien Bon Là il va faire mal là les yokai que j'ai Attendez lui il fait combien Il fait 49 C'est pas ouf Il fait 80 C'est pas ouf en fait Et elle elle est censée faire 71 Mais 71 de quoi Je ne comprends pas 71 par globule de taille 1 Je ne sais pas comment ça marche le comptage de ce truc là De toute façon je sais comment marche aucun comptage Quand ils affichent par exemple 80 points de dégâts Là ça fait pas 80 Ça fait 20 000 Donc je ne sais pas comment ils comptent le truc Après je sais que c'est des multiplicateurs Mais je ne sais pas de quoi ils dépendent Alors Ok Je ne sais plus trop comment on fait pour le battre Mais dans mes souvenirs il n'est pas assez difficile que ça Enfin il est plus difficile dans le vrai jeu Là il me semble que ça va encore Attention la plupart de ces boss sont quand même Bien plus faciles à battre dans Weeble Wobble Que dans les jeux d'origine Allez Gargamel C'est bon Oui parfait Là ça serait bien d'avoir autre chose Eh mais on a plein d'amultines de chargée là C'est ouf Ah ouais mais non mais non 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 C'est ouf mais moyen en fait Parce que là ça ne sert à rien de l'attaquer de front Lui c'est le genre de jeu qu'il faut attaquer En attaquant directement Ah voilà c'est bon il est ouvert Il est ouvert donc on peut l'attaquer Vas-y toi aussi attaque Et pour finir toi Ok on lui a tiré peut-être la moitié de ses vies plus Ok un petit peu plus que la moitié Donc ça va c'est plutôt cool Ça aurait pu être mieux mais ça aurait pu aussi être pia Parce que là on n'était pas dans une amultine Et ça change tout Très bien Libertinian La prochaine fois qu'il s'ouvre Ah il est ouvert là Allez mince Non si il est ouvert J'aurais dû utiliser Folio en premier Qu'est-ce que j'ai fait Ok Et là on utilise Libertinian J'aurais dû attendre qu'il rapparaisse là Je suis allé trop vite On a fait combien là ? 21 000 Ah la 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 Lui il ne nous aura pas posé trop de problèmes quand même ce boss Il aura été vraiment vraiment facile Ok augmenter un peu de tout Ils arrivent à Poteau feu Poteau feu Attendez Regardons quel niveau on a là Poteau feu 3000 points de vie C'était ce que je voulais Mais serait-ce assez pour battre poteau feu ? Je pense pas Je pense pas Il me fait un peu peur le poteau feu là Attendez Fonsignan il a quoi comme skill ? De toute façon j'ai plus de bouquin de skill Mais j'aimerais bien voir Ah ces Wibob apparaissent plus souvent D'accord Bah c'est pas ouf en fait Qu'est-ce que je fais ? Ah oui si 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 Je voulais donner A Fonsignan Un peu d'XP Histoire qu'on soit prêt à battre poteau feu Pour le moment on a fait aucun game over dans cette vidéo Ça veut pas dire qu'on va continuer à en faire aucun jusqu'à la fin Mais euh C'est plutôt cool On va utiliser un peu ceux là Parce que là j'en ai plein Allez Ça fait gagner combien ? Pas grand chose Ça fait quand même gagner un niveau Donc c'est cool Euh un dernier Allez On va l'emmener jusqu'au niveau 28 Et on va voir combien de vies on a Même si euh Je pense que ce sera Pas totalement suffisant 3044 On a 4000 d'attaques 4000 d'attaques c'est ouf Tout ce qui dépend C'est de ces attaques Enfin ça dépend de poteau feu S'il change au bon moment Si on arrive en fever Au moment où il a les yeux bleus Et qu'on a des amultines de chargé Là on peut lui faire mal Sinon le reste du temps c'est pas ouf Ok Déjà je peux laisser par l'ouvrir C'était moi bonne chance les amis en tout cas Dans les commentaires Je compte sur vous Allez Et là comme ça on a une amultine de chargé C'est pas assez mais c'est déjà bien Mince il a les yeux rouges Faut pas que j'utilise de fever Faut que j'y aille à l'ancienne Quoi que ça je peux Enfin d'amultine Ça je peux l'utiliser Ça me redonne des vies Donc c'est quand même toujours bien Mais bon En fait faut attendre qu'il change Et quand il va changer On va pouvoir lui faire mal Aïe Là faudrait charger cette amultine C'est trop cool Aïe 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 Bon tu peux pas changer là Autofeu C'est bon Technique type change Donc là on peut faire ça Ceci Et ensuite on va y aller avec Comment ça je lui fais que 115 points de dégâts Je comprends pas Ah parce qu'il a changé de type au moment Ah non Il est sérieux Au moment où j'ai fait mon truc Il a changé de type Ah ça me gonfle Ça pour le coup c'est pas de chance Donc oui avant d'utiliser son amultine Faut attendre qu'il y en ait beaucoup Pour qu'il en donne plus de vie Mais attendez mais Quand il se recache c'est ouf Ok alors là Bah je ne sais pas trop quoi faire Parce que Ça c'est pas ouf Mais bon là au moins Je vais détruire les trucs Ça va me permettre de rouvrir Donc c'est ça qu'il faut faire Non c'est pratique en fait Que ces Wibob apparaissent plus souvent Comme ça je peux me redonner des vies plus souvent Ça ça tombe bien Allez détruis tout ça Parce qu'en fait c'est ça Il faut que je regagne des vies au maximum Le plus souvent possible Là je sais ça a l'air de servir à rien Ce que je viens de faire Mais ça me redonne des vies Alors C'est quand même toujours pas mal Ah il a changé de technique Donc vas-y toi utilise ça Oh c'est tout Je comprends pas Je comprends pas Quelle technique utiliser A quel moment Je comprends pas vraiment Là si je fais des dégâts ou pas Ah ouais D'accord J'ai fait beaucoup plus mal que je pensais J'ai pas tout à fait compris Mais bon Ça a l'air de fonctionner quand même Allez donc là Si j'utilise Shogun King M Je vais lui faire mal Normalement Oui c'est bon On l'a prescu là On l'a presque tué Mais attendez Mais on va l'avoir là Il faudrait que j'arrive à faire une amu Une Ouais une amultime mais J'arrive pas là J'ai rien C'est Ah non Il s'est planqué Il s'est planqué J'avais pas vu Ça du fait qu'il soit planqué C'est quand même un petit problème Faut que je survive Jusqu'à ce qu'il sorte de sa coquille Allez Ok il a changé de cube Alors là je sais pas si Liberty Man a pu lui faire des dégâts On va voir mais T'as eu lieu en frais Mais elle a peut-être lui faire 3 points de dégâts quoi Ok physique Code type change Et là Finiis Mon dieu On a battu pote au feu Sans aucun game over Enfin on a perdu beaucoup de vie entre temps Mais Le pire ça va vraiment être Philomène Philomène ça me fait vraiment vraiment peur Je sais pas combien de continue Je vais devoir utiliser pour la vaincre Mais Philomène ça va être quelque chose Bon Bah on a le temps de faire quand même un boss De Du sanctuaire divin je pense Voyons voir Il y a 7 étages Ouais on va en faire un On va faire le premier Il me semble que les boss des sanctuaire divin C'est pas grand chose Ah c'est ça Ah non mais il y a les égouts aussi On a pas fait les boss des égouts Bah oui il faut qu'on aille dans les égouts Même si ce sont pas des boss à proprement parler Si si on va les faire On va les faire Et après on ira dans le sanctuaire divin Oui parce que c'est ça quoi les boss Il recommande d'être niveau 19 Ouais il va se faire éclater le boss Il va pas Il aura pas de lui Bon ça me fera gagner un petit peu d'XP Je crois que je l'aurai certainement tué avant de passer mon fever Ça serait bien que non Histoire que je puisse gagner encore plus de points Allez S'il vous plaît la fever là Elle est où la fever ? Attends mais là il faudrait que je réussisse à voir Ceci c'est bon Ok maintenant Gargamel Ok très bien Bon on utilise lui Ensuite On utilise ceci Oh ça gagnait un petit peu plus de points Ça va pas être ouf Mais c'est déjà ça Ah mince c'était pas assez Ah je pensais Ok on peut quand même l'utiliser Bon c'est dommage qu'on ait pas utilisé libertinian Mais malheureusement j'en avais pas assez Bon on fait 26 000 points c'est quand même pas mal Ok Salut Payne Il aura vraiment pas fait long feu Mais c'est bien ça fait un petit temps mort avant de s'attaquer au sanctuaire divin Qui est vraiment pour le coup là L'épreuve ultime Bon ça on augmente Et Gargamel Ça ça nous coûte cher Ça ça coûte très cher Augmenter le niveau 40 Ohlala Bon On est obligé de repartir dans le menu à chaque fois On dirait bien Donc là on fait Les égouts B Et ça va être le dernier boss qu'on va faire aujourd'hui je pense Qui va être Je sais même pas qui Vex-surgeon Vex-surgeon Il me semble que c'est ça Qui est tout aussi ordre Je sais pas quel niveau il recommandait Mais ça devait être deux choses comme 25 Un truc comme ça quoi Et encore il recommande d'être niveau 18 Mais en considérant que C'est pas une équipe remplie de rang S Donc C'est facile Mais ils apparaissent vraiment trop souvent Je sais que c'est leur pouvoir Mais bon C'est bizarre Enfin Ok Très bien On pourrait pas avoir des feu lions là La mutine de feu lions ce serait cool Ok très bien Parce que c'est ce qu'on pourra faire de mieux là Avec Gargamel Berthian ça m'étonnerait On sait jamais mais De toute façon on n'aura pas le temps de la terminer Ouais non mais c'est bon Ok 20 000 Ça va Ça va Claire Bon je vais aller devant le prochain boss Et on le fera dans la prochaine vidéo Merci pour cette XP Ça aura quand même permis de franchir des paliers à cette XP Donc c'est pas négligeable Map Et on va Aux égouts Numéro C Voilà Bon et bien les amis Nous on va en rester là Pour cette vidéo de Yoka Watch Fribble Wobble J'espère que ça vous a plu Si c'est le cas n'oubliez pas de laisser plein de bouts bleus De commenter, de vous abonner Et on se retrouve très bientôt pour la Sinon ici la portez ou bien Et à la prochaine les amis Salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501